Allons-y à présent en Gondje au quartier d'Ingondje-Ntome. Là-bas, la route donne du fil à retordre aux habitants. En dépit de leurs essaissants, cris d'alarme, Arnaud Manza et de Vibitégué nous font le point. Sous le poids de l'essoufflement, après multiples cris de détresse sans succès, les habitants d'Argondje-Ntome se disent laissés pour compte. En témoigne de prime abord la voie d'accès où rouler au pas est crucial pour les automobilistes. Alors même que le régime déchu promettait à moult reprises la réhabilitation de ce parcours du combattant. C'est un calvaire. Nous n'avons pas de route. Vous savez que lorsqu'une femme est enceinte, a cheminé cette dernière dans un centre hospitalier. Mais lorsqu'il est 21h, nous n'avons plus de voiture. Nous souffrons dans notre quartier. Nous ne pouvons pas faire le marché. Avec l'avènement du CTRI et au regard des réalisations en cours dans certains quartiers, l'espoir renaît chez les habitants qui ont apostrophé certaines autorités de la zone appelées à faire office d'interface entre eux et le président de la transition. Chef de l'État, président de la transition, Brice Clottero-Liguinguema, de penser aussi à nous, comme il pense à tous les autres quartiers d'ailleurs. À toutes ses préoccupations, le leader religieux Georges Brunongoussi s'érige en porte-voix de ses habitants. Les autorités ont changé. L'air aussi a changé. Nous avons donc des raisons d'espérer et de croire. En janvier 2023, on nous avait dit que cette route-là devait être inaugurée à la fin de janvier 2023. Espérant que ce tenième appel ne tombe dans les oreilles des sourds, les habitants croisent les doigts et usent encore de patience.